Donc en fait ça a pris à partir d'ici, la fumée a monté. Oui, les canalisations ont pu, donc le moisin est inondé. Le moisin est inondé. Une semaine après l'incendie, le président de la région mesure les dégâts. Le hall d'accueil de l'institut de formation en soins infirmiers de la Croix-Rouge, dans le quartier Mistral à Grenoble, a été entièrement ravagé par les flammes. Le bâtiment est inutilisable. 500 étudiants dont la formation est compromise, rien ne peut expliquer ça. Rien justifie qu'on mette le feu à un quartier, qu'on s'embrasse comme ça pendant une semaine complète. Et je ne peux pas accepter sur la durée que ça devienne ça la France. Laurent Wauquiez l'assure, la région mettra la main à la poche pour qu'en septembre prochain, l'institut puisse rouvrir normalement. En attendant, on part au plus pressé. Notre grande priorité a été de relocaliser les étudiants. Et dès le mercredi 6 matin, les étudiants ont repris les cours, puisque nous avons été accueillis dans les collèges et lycées alentours. Après l'incendie, le service administratif de l'école s'était lui installé dans les locaux de la Pépinière d'Entreprise, juste à côté. Mais le bâtiment, à son tour, a été incendié en fin de semaine dernière. Il a donc été décidé de rassembler, dès la semaine prochaine et jusqu'à la fin de l'année scolaire, étudiants et services administratifs sur un même site appartenant à l'Université Grenoble-Alpes.